Bonsoir à tous, ce soir je suis à l'opéra Bastille pour le Voizek de Alban Berg, mis en scène par Christophe Martaler. La partition de Berg a la particularité d'être pleine d'effets, pleine de contrastes, pleine d'envolées, et en fait c'est tout le contraire de la proposition de Martaler, qui est plutôt très statique. On est dans un lieu unique, c'est une grande tente de cantine, au milieu d'une aire de jeu pour enfants. Moi ce que j'ai trouvé étonnant, c'est d'être à ce point en contraste avec la partition. En fait, qu'on ne souligne pas les effets musicaux par la mise en scène, c'est une chose, mais faire comme s'ils n'existaient pas, c'en est une autre. Heureusement, je trouve qu'il y a quelques rares moments quand même où on sent que la mise en scène se raccroche à la partition, avec par exemple un moment, un temps extrêmement figé sur scène, en parallèle d'une accélération musicale. Ce qui produit du coup un contraste, mais en même temps un vrai effet intéressant, et on sent que c'est lié à la partition. Au niveau de la direction, par contre, je trouve qu'il réussit vraiment, et ça c'est propre à Martaler, à faire ressortir l'humour du texte, qui n'est quand même pas évident chez Wojciech. On retrouve vraiment des éléments de jeu qui sont propres à son théâtre. Je dois avouer que j'ai un peu décroché par moments quand même. Mais cela dit, je trouve que cette contextualisation dans cette tente, avec cette aire de jeu, avec ces enfants qui sont extrêmement présents, surtout au niveau de ce que raconte la pièce de Wojciech, au sujet de l'enfance, au sujet de la filiation, au sujet de la folie aussi, c'est un Wojciech ici qui est bourré de toques. Donc là où je suis déçu, c'est que je trouve la proposition extrêmement intéressante, mais que dans l'exécution, au final, sur scène, on s'ennuie un peu.